Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième journée de Ligue 1 Conforama ici au Parc Oel, entre l'Olympique Chenet et les Girondins de Bordeaux. Bonsoir José ! Bonsoir à tous, bonsoir Arthur, bienvenue ici au Groupama Stadium, dans un stade plein qui a fait le plein ce soir pour la réception de Bordeaux. C'était prévu l'entrée des 22 acteurs sous cette magnifique ambiance avec ses beaux tifots. Un match, une belle affiche, une affiche historique de la Ligue 1, entre deux clubs de grande qualité au niveau historique. Et oui, il y a une dizaine d'années auparavant, un peu plus même, c'était un quart de finale de Ligue des Champions qu'opposaient ces deux équipes. Aujourd'hui, ce n'est qu'un classique de Ligue 1 Conforama, avec des Lyonnais qui ne sont plus au même niveau au niveau européen, et des Bordelais qui ne sont plus du tout européens. En tout cas, on espère avoir quand même un beau match de football entre deux belles équipes de Ligue 1 Conforama, avec notamment les Bordelais et leurs nouveaux actionnaires. Donc on va commencer par voir les premiers changements de Sylvigno dans son 11-tip, avec notamment la suspension de Youssouf Kone, qui a pris un carton rouge lors du dernier match après son coup de tête sur Andy Delors. Donc Sylvigno est obligé de changer, et puis il va avoir en plus de ça le démarrage sous ses nouvelles couleurs de Jeffrey Nadellaïde. Alors voilà, dans les cages Anthony Lopez, TT à droite, Anderson, Denayer dans l'axe, ça ne change pas, Dubois va passer à gauche du coup, Thiago Mendes prend la place de Touzard en tant que numéro 6. René Adelaïde et Aouar seront la paire 2-8 ce soir pour épauler les trois attaquants, Memphis Depay, Moussa Dembele et Bertrand Traoré. Très belle équipe, moi je reproche de ne pas avoir mis Touzard ce soir. Et connecté Bordelais, on ne change pas une équipe qui a gagné lors du dernier match avec Costil dans les cages, Pablo, Kocheny et Mexer en défense centrale, Otavio et Choumeny dans l'axe, Benito et Kouateng sur les côtés, Koulou de Préville pour supplé, Jimmy Brillant en pointe. C'est parti ici au parc Ouelles entre Bordeaux et Lyon. Avec Aouar, Mendes, Mendes qui va accélérer dans la surface, Traoré 1-0 pour l'Olympique de Chulayet qui ouvre le score chez lui dès la 6e minute de jeu, c'est Bertrand Traoré. Voilà, Lyon qui a remis son pressing goal au match dernier, on ne l'avait pas vu, son pressing. Il s'était fait bouffer au milieu de terrain, là cette fois c'est Lyon qui bouffe Bordeaux au milieu de terrain. Les super passes de Koumenyès pour Bertrand Traoré. Le meilleur passeur de Ligue 1, Koumenyès. Qui ouvre son compteur but cette saison, Bertrand Traoré 1-0 pour l'Olympique de Chulayet. José, il reste 2 minutes de temps additionnel, c'est le moment de faire un petit bilan sur cette première mi-temps. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Ça avait très bien commencé avec beaucoup d'intensité. Ils sont quand même à Thiago Mendes, c'est à côté. Oui, je disais alors, ça avait très bien commencé avec beaucoup d'intensité, mais quand même des déchets techniques. Et ça c'est après le but de Traoré, calmer, calmer les Lyonnais. Ça a duré 5 minutes, cette belle intensité. Mais les Lyonnais, eux, sont calmes et gèrent leur copie. On se retrouve tout à l'heure après la mi-temps. Autour ici au parc Ouelles. Lyon mène 1-0 grâce à Bertrand Traoré à la 6ème minute de jeu depuis plus rien. Ici au Groupama Stadium, on s'ennuie. On espère que la deuxième mi-temps sera beaucoup mieux avec beaucoup plus d'occasions. de part et d'autre. Traoré pour Aouar, Traoré toujours, l'homme en forme côté Lyonnais ce soir. Traoré s'est bien joué avec Memphis Depay pour Aouar. Il a duré de y tirer. Et après, c'est René Adelaïde. Quelle occasion. Non, c'est Thiago Mendes pour l'Olympique. Il y en a aussi à aller avec Otayio, pourquoi pas, pour finir ce match vraiment plus sans beauté. C'est l'heure de la 3ème journée où Lyon n'arrive jamais à gagner. Anthony Lopez est toujours là. Bien joué Anthony Lopez. Il est vigilant et pour l'instant, il garde les 3 points pour l'Olympique Chiennet. Allez, 91ème minute. Le corner est tiré. La tête de Jason Denayer, ça va être écarté vers Minguri. Et voilà, ce match se termine. Première victoire de Loa Lissé au Groupama Stadium face à Bordeaux. Alors, un match qui a été vraiment ennuyeux. mis à part l'ouverture du score et quelques petites occasions. Autrement, on n'a rien vu de spécial. Voilà, Lyon reprend sa marche en avant et prend 3 points ici chez lui face à Bordeaux. On se retrouve à la prochaine. Salut les amis. Avec Richelle Pally, à la prochaine. Salut.